C'est extraordinaire, c'est un maréchal, il s'envole vers les étoiles. On va tenter de prendre l'avantage sur Varenne en 3ème position. Galopin du Ravari, extraordinaire d'Amélie. Hamilton Cohn, 4ème avec Fort Reynes et nous avons ensuite dévolé ses mots. Général Ducombeau est bien parti pour s'imposer car Varenne ne peut réagir pour l'instant. A son d'accélération, il reste 250 mètres à parcourir. Avec Général Ducombeau qui, sans incident, maintenant va rapporter ce 79ème Puy-L'Amérique. En 2ème position, Galopin du Ravari qui va tenter de battre Varenne. Hamilton Cohn est assuré de la 4ème place. Alors que le fait de Miron termine fort en 5ème position. Général Ducombeau, on a vu que le fait qu'il se retourne vers l'écran, il va s'imposer dans des points. A l'extérieur toujours Jean-Bat-du-Vivier, il reste en suspension. Hermès Daufort n'est pas très loin. Amano, Amano terrible entre Kito-du-Vivier et Général Du-Lupin qui le laisse sur place maintenant. Général Du-Lupin qui accélère à la sortie du tournant, il va tenter de conserver le meilleur. Kito-du-Vivier se défend très chèrement. Alors qu'on revient maintenant avec Ikori Desbois, avec Général Ducombeau qui va tracer une droite fantastique. Général Du-Lupin en tête à 150 mètres de l'arrivée devant Kito-du-Vivier qui lui offre une belle réplique. Général Du-Lupin qui termine verveilleusement devant Ikori Desbois. Général Du-Lupin en tête devant Kito-du-Vivier. Général Du-Lupin devant Kito-du-Vivier. Général Du-Lupin devant Kito-du-Vivier, la troisième place pour Général Du-Lupin. Général Du-Lupin en tête devant Kito-du-Vivier, la troisième place pour Général Du-Lupin. Général Du-Lupin en tête devant Kito-du-Vivier. Général Du-Lupin en tête devant Kito-du-Vivier.